Je suis très heureux de vous voir ce soir et je suis surtout très heureux de pouvoir parler de quelque chose qui me fascine, qui me passionne, dont je suis amoureux. Le sport et notamment le sport féminin, c'est un sujet très important pour moi et on va dire que c'est un peu mon combat dans la vie d'essayer d'arriver sur des traitements médiatiques égales. On en est loin, mais ça progresse et on va voir ça d'ailleurs dans la conférence. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, les femmes aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, j'insiste sur le Paralympique. Pour moi, c'est très important parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe des Jeux Paralympiques depuis 1960. Alors, pour se mettre un peu dans le bain, comme on dit en français, j'aimerais vous montrer un petit clip vidéo qui a été réalisé par Paris 2024 sur les femmes aux Jeux Olympiques. Merci. 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 Très bien. Donc, il y a pas mal de réponses. Donc, est-ce que quelqu'un ici peut me dire de qui il s'agit ? Quel est cet athlète que l'on cherche ? Barbara ? Bolt ? Usain Bolt ? Effectivement, c'est Usain Bolt, qui est un champion olympique hors pair. Mais maintenant, ma question va être la suivante. Est-ce que vous connaissez l'athlète féminine qui détient le record du monde du 100 mètres ? Exactement la même question. Donc, Charles, il connaît. Vous voyez là, déjà, on a beaucoup plus de noms. On n'a presque que des noms. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que Usain Bolt, tout le monde connaît son nom quasiment. Mais son équivalent, son homologue féminin, on ne sait pas forcément qui c'est. Et là, déjà, on a une première preuve de ce manque de médiatisation pour les femmes. Donc, je vais vous montrer qui c'est. C'est Florence que fait Joyner. Et elle a réalisé ça en 1988, son record à Séoul, au jeu de Séoul. Et je vais vous montrer cette course qui est assez fantastique. Je suis désolé, c'est un anglais, j'ai cherché en français, mais je n'ai pas trouvé. Encore une autre preuve qu'il y a un manque de médiatisation. Donc, je vais vous montrer ça de suite. C'est plus rapide que le record de 10.76, qui est plus rapide. C'est plus rapide que toute femme a joué. C'est plus rapide que ça n'a pas fonctionné. Mais ça a été un bon année pour elle. C'est plus rapide. 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 C'est plus rapide que le record du monde féminin. Donc maintenant, vous le saurez, c'est une course forcément historique puisque c'est un record qui tient depuis 1988. Et en athlétisme, les records ont tendance, un peu comme la natation, à tomber assez souvent, dépendant des épreuves. Alors j'aimerais commencer, disons, à introduire cette conférence par une phrase, comment dire, intéressante en tout cas. Je vais vous la lire, c'est quelqu'un de très connu qui l'a dit. Une Olympiade femelle serait impratique. Inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Que c'est agréable de lire ce genre de phrase. Est-ce que quelqu'un sait qui aurait pu prononcer de tels mots ? Coubertin ? Exactement. C'est Pierre de Coubertin qui a dit cette phrase. Pierre de Coubertin, on l'appelle le père des Jeux modernes, puisque c'est lui qui a créé les Jeux olympiques modernes en 1896. C'était un sacré misogyne quand même, mais affirmé. Vous allez voir que c'est une personne qu'on connaît énormément, puisque en France et dans d'autres pays, il y a beaucoup de stades Pierre de Coubertin, de gymnases Pierre de Coubertin. Mais on ne sait pas qu'en fait, c'est un peu après son départ que la féminisation des Jeux olympiques a eu lieu. Alors, Sciences Po Bordeaux oblige, désolé. Je vais vous faire une conférence en deux parties, avec trois sous-parties. Voici notre feuille de match, comme on l'appelle dans le monde journalistique. On va commencer avec la Grèce. On va rapidement passer dessus, même si c'est intéressant, parce que déjà commence l'histoire des Jeux olympiques pour les femmes. On va passer ensuite par la naissance des Jeux modernes. Puis on va voir beaucoup de dates charnières, et ça va être un peu le fil conducteur de cette conférence, et voir combien de femmes il y avait au premier jeu, et combien de femmes il y a aujourd'hui. Et puis, je passerai dans une dernière partie à nos jours, avec la question sportive, la question de la gouvernance, donc tout ce qui est institutions et représentation de femmes dans ces institutions-là. Et puis enfin, la visibilité, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur, puisque j'étais ancien dans l'église. Donc, cette lente marche vers l'égalité. On va commencer dans la Grèce antique. Donc, les Jeux... Il y a une légende qui dit que Héraclès, qui était un des dieux grecs, aurait détourné le fleuve d'Alphée, et puis aurait eu envie de faire une course avec ses quatre frères, et le vainqueur a été couronné par une branche d'olivier. Donc, c'est de là que vient un peu ce mythe-là. Mais ce qu'on sait pour sûr, c'est que la création officielle des Jeux olympiques grecques, on va dire, antique, c'est 776 avant Jésus-Christ. Et c'est un certain Koroïbos. Je n'ai pas étudié le grec, donc je ne sais pas si je le dis correctement. Mais c'est Koroïbos, donc un cuisinier qui aurait remporté cette course. C'est une course de 192,27 mètres, c'est important à savoir, puisqu'il s'agit de 600 fois la longueur du pied d'Héraclès. Les Grecs aimaient beaucoup ces détails-là. Alors, quid des femmes pendant cette époque ? C'était quand même presque 1000 ans de Jeux olympiques. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes, puisque les femmes mariées étaient interdites, n'avaient pas le droit de pénétrer dans l'enceinte du stade, parce que les hommes couraient nus comme des verres. Évidemment, c'était il y a 2000 ans. Et on avait peur que les femmes distraient nos chers athlètes masculins. Et si une femme osait rentrer dans le stade, c'était la peine de mort. Un joli petit saut du mont Sipayon. Donc, pas très agréable, forcément. Il y a une petite exception, une anecdote qui est plus ou moins connue. Une dame qui s'appelle Kali Patera, qui, en fait, voulait à tout prix voir son fils faire du pugilat. Donc, le pugilat, en grec, ça veut dire se battre avec les poings. Donc, c'est l'ancêtre de la boxe, concrètement. Et elle se serait déguisée en entraîneur pour assister au combat de son fils. Elle a réussi. Par contre, elle s'est faite attraper. Mais vu qu'elle avait des membres de sa famille qui faisaient partie, en fait, des champions olympiques, elle a été grâciée. Il y a une femme qui s'appelle Kinizka. Elle est la première femme couronnée des Jeux. Et c'est la seule femme dont on se souvient du nom après mille ans d'olympisme. C'est quand même assez triste. Elle était, en fait, la sœur du roi de Sparte. Et elle a gagné, non, pas une fois, mais deux fois les Jeux olympiques. Et en plus, l'épreuve reine de l'époque, c'était la course en char. Elle a gagné ça deux fois. Donc, preuve que déjà, la théorie comme quoi les femmes étaient plus faibles que les hommes ne marchaient déjà pas il y a 2000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que la femme était interdite de pénétrer dans l'enceinte du stade. Donc, couronner une femme au sein d'une enceinte sportive, c'était quand même quelque chose qui ne pouvait pas se passer. Donc, ce qu'ont fait les Grecs pour contourner cette règle, c'est qu'ils l'ont couronnée à l'extérieur du stade. Très agréable pour Kinizka, je pense. On avait des jeux féminins qui existaient. C'était en l'honneur de ERA, la déesse des femmes, les jeux ERA1, on appelait ça. Ça se passait deux semaines après. Il n'y avait que trois épreuves. Et puis, évidemment, on avait raccourci la piste d'un sixième pour les femmes parce qu'on estimait qu'elles n'étaient pas capables de courir cette distance-là. Donc, vous voyez, le cyclisme est déjà très présent, en fait, il y a 2000 ans. Alors, on va revenir sur notre ami Pierre de Coubertin. Le misogyne, affirmé. Et c'est là qu'on va rentrer dans la partie très… Voilà, la forte partie de cette conférence et analyser, en fait, du début, 1896, donc, qui est la première édition des Jeux Olympiques modernes. Je rappelle encore que les Jeux Paralympiques arrivent en 1960 à Rome. Donc, pendant quelque temps, forcément, je ne pourrais que parler des Jeux Olympiques. Certaines questions. Alors, je ne vois pas vos écrans, je ne vois que mon PowerPoint, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour me dire si vous connaissez la réponse. Combien de femmes étaient présentes au Jeux de 1896, la première édition ? Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me dire. Personne ? Je crois qu'on a déjà dit zéro. OK, ça marche. Alors, effectivement, c'est zéro. Il n'y avait aucune femme présente aux Jeux de 1896 qui ont eu lieu en Grèce, pour le petit symbole. Et en fait, c'est en 1900 qu'on a eu les premières femmes aux Jeux Olympiques. Et en fait, tout au long de cette conférence, j'aimerais vous montrer les côtés historiques, mais vous présentez aussi forcément des portraits de femmes sportives, en commençant par Charlotte Cooper-Stary, qui est une Britannique. C'est la première femme à avoir gagné une médaille à l'histoire des Jeux modernes en tennis, comme vous pouvez le voir avec sa belle raquette. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, il n'y avait que 22 femmes qui étaient présentes en voile, croquet, golf, équitation, tennis. Là encore, c'est intéressant, vous analysez les sports, golf, équitation, tennis, croquet, c'est des sports bourgeois, donc accessibles seulement aux personnes riches. Donc là encore, on a une discrimination dans la discrimination. Il y avait donc 997 hommes. Et au premier jeu, juste pour que vous sachiez, il y avait 241 athlètes. Donc ça montre quand même le pouvoir exceptionnel des Jeux Olympiques qui ont quadruplé leur nombre d'athlètes quatre ans après à peine. Une autre femme intéressante, c'est Margaret Abbott, une américaine, qui en fait était championne sans le savoir, puisque en même temps, en parallèle de ces Jeux qui étaient à Paris, donc en 1900, il y avait l'exposition universelle. Et elle, elle pensait qu'elle participait à une simple compétition de golf en parallèle. Et c'est seulement quand elle est revenue aux États-Unis qu'elle a su qu'elle était médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Donc il y a beaucoup d'histoires intéressantes comme ça. Alors ça, c'est un graphe qui est intéressant à regarder. C'est le nombre d'hommes et de femmes qui représentent aux Jeux Olympiques. En bleu, vous avez la courbe pour les femmes, le nombre de femmes participantes, et en vert, la courbe des hommes. La courbe bleue, donc des femmes, elle est quand même assez linéaire, puisque c'est le mouvement, c'est difficile de donner une époque précise où le mouvement olympique pour les femmes est boosté, mais là, c'est plutôt après-guerre, à peu près, après la Seconde Guerre mondiale. Et pour les hommes, vous pouvez voir, c'est assez irrégulier. Il y a plusieurs raisons à ça. Par exemple, le pic qui baisse en 1956, c'est parce que les Jeux étaient en Australie et que c'était très loin. Donc pour beaucoup d'athlètes américains et européens, c'était pas possible d'y aller. On a un énorme pic en 1980, puisqu'il s'agit des Jeux de Moscou, et qu'il y a eu un boycott énorme, puisqu'on était en plein milieu de la guerre froide. Je vous montre la même chose pour les Jeux paralympiques. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était en 1960, la première édition, à Rome. Et là, c'est beaucoup plus linéaire, parce qu'en fait, cette tendance qui avait à un peu baisser le nombre d'épreuves masculines pour un peu rattraper les femmes et en même temps augmenter le nombre d'épreuves pour les femmes. C'était un peu cette tendance à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut voir que l'écart soit à serre, mais que contrairement aux Jeux olympiques, on est quand même assez loin en termes de Jeux paralympiques, de cette égalité qui a été atteinte, enfin, à Paris 2024. Il y aura 50 % de femmes, 50 % d'hommes, et ça, c'est une excellente nouvelle. Un autre graphe avec en rose les épreuves féminines. Donc là, on est sur le nombre d'épreuves ouvertes aux hommes et aux femmes. En noir, c'est les épreuves mixtes, et en bleu, les épreuves masculines. Et vous voyez qu'on suit un peu cette tendance qu'il y a d'augmenter vraiment le nombre d'épreuves féminines. Et au début des années 2000, on a baissé volontairement le nombre d'épreuves masculines pour arriver à cette égalité. Donc, je vais vous parler, comme je disais, de l'évolution qui, pour moi, est très intéressante parce que vraiment, on va voir au travers de cette conférence comment on a réussi à atteindre ce 50 % en 2024. Et puis, quels étaient les combats ? Donc, 1900, première édition avec les femmes, ça, on l'a dit. 1921, c'est très intéressant parce que c'est l'après-guerre. Et comme vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, les femmes devaient assumer le rôle, entre guillemets, des hommes, beaucoup de postes et de métiers masculins. Je remets des guillemets encore, évidemment. Puisque les hommes étaient partis se battre au front. Donc, il y a eu une espèce de mouvement intéressant dans les années 20, que ce soit pour le sport ou autre, d'ailleurs, pour le droit de vote, par exemple, notamment en Angleterre. Et on a eu la création de la Fédération sportive féminine internationale. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de créer ce qui se passe en 1922, les premiers Jeux mondiaux féminins, qui, en fait, sont des Jeux olympiques féminins. Mais on n'a pas eu le droit de les appeler olympiques puisque notre ami Pierre de Coubertin ne voulait pas qu'il y ait le même nom pour une compétition et puisqu'il ne voulait pas qu'il y ait une femme au jeu. Ou en tout cas, pas beaucoup. Et on va voir qu'en 1925, le départ, en fait, de Pierre de Coubertin va un peu accélérer le processus, mais pas trop. Alors, je ne peux pas faire cette conférence sans vous parler d'Alice Miglia, une Française. Est-ce que c'est elle qui a créé la Fédération sportive féminine internationale ? Et c'est elle qui est à l'origine des Jeux mondiaux féminins. C'est vraiment la figure de proue, en fait, de l'olympisme au féminin. C'est vraiment à elle qu'on doit beaucoup de choses et d'avancer. Et elle s'est notamment battue pour avoir des épreuves d'athlétisme aux Jeux olympiques. Et ça, c'est important parce que l'athlétisme aux Jeux olympiques, c'est, disons, quelque chose d'assez phare quand on parle de Jeux olympiques. Donc, je dois vous parler un peu de ces Jeux mondiaux féminins. 1922, à Paris encore, 77 athlètes, 5 pays, mais surtout 20 000 spectateurs. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu une sorte de foule autour de ça, mais beaucoup de personnes qui étaient curieuses de voir, ah oui, des femmes, le sport, est-ce possible ? Il y avait beaucoup de questions comme ça. Et il y avait, donc, une fois qu'il y a eu ces Jeux mondiaux féminins, il y a eu une sorte de boost pour les Jeux de 1928, Amsterdam, donc là, je parle des Jeux olympiques mixtes, où Alice Miller a obtenu, en fait, 5 épreuves de plus pour les épreuves d'athlétisme. Mais ça, c'est important. Cependant, puisque forcément, il n'y a pas toujours des belles choses à lire, en 1928, on a quelque chose d'important qui se passe. Donc, cette fameuse année où il y a plus de candidates féminines, il y a un 800 m, on appelle ça le 800 m fatal d'Amsterdam. En fait, les organisateurs et beaucoup de journalistes ne voulaient pas de femmes dans leur temple d'Olympie masculin. Et donc, il y a eu beaucoup d'articles erronés et faux qui ont été écrits par des journalistes volontairement pour mettre à mal, en fait, ce mouvement féministe. Ce qui s'est passé, je vais juste vous montrer quelques articles et puis je vais revenir sur la scène d'or. Je suis allé fouiller très loin pour trouver quelques exemples d'articles. Donc, l'écho de Paris, par exemple, qui était présent à Amsterdam. Je vous lis ce texte extraordinaire. L'élément féminin est nombreux cette année dans les compétitions et les sportswomen sont reconnaissables à leur petite jupe courte, généralement bleue, et aux sweaters ou à la blouse aux couleurs de leurs pays respectifs. Le béret est la coiffure adaptée. À la prochaine Olympiade, les jeunes femmes ne seront pas loin de friser les temps des bons athlètes masculins. Et tout cela avec style et élégance. Et sans que rien ne soit perdu de la grâce féminine. Vous voyez, ce n'est pas forcément très étonnant, mais on parle beaucoup des habits. On parle beaucoup de tout sauf la prestation des femmes. Et je vais vous en montrer un autre qui, moi, me mérite un peu le poil. J'ai envie de vous dire. Le journal des débats. Donc, je vous lis l'extrait. Au stade, cet après-midi, la grande nouveauté, bien sûr, ça a été l'intrusion des femmes. Des femmes à Olympie, la tradition hélémique se hérisse à la seule mention d'une si monstrueuse hérésie. Elles ne sont pas ridicules. Elles forment un intermède plaisant, reposant entre les grandes scènes qui nous tiennent à le temps. Je pense que je vais me passer de commentaires sur ce genre d'article. Mais pour vous donner une idée de ce qui se désire dans la presse. Et pour revenir à ce que je disais de 1928, il y a plusieurs journaux qui, en fait, ont dit que pour ce 800 m, il y avait 11 candidates et qu'il n'y en a que 5 qui ont réussi à franchir la ligne et qu'il y en a une qui est allée à l'hôpital et qui a failli mourir. Ceci est faux, puisqu'on a des photos qui prouvent que déjà, les femmes présentes sur la ligne n'étaient que neuf et que toutes les femmes ont terminé la course. Et je vais faire le parallèle avec quelque chose qui s'est passé en 1912 à Stockholm, au marathon masculin. 34 coureurs n'ont pas réussi à terminer la course. Il y a un athlète qui est mort, Francisco Lazo, il est mort pendant la course. Et puis, il y a l'histoire que je dois vous raconter d'un Japonais qui s'appelle Shizo Kanaguri, qui, lui, n'a pas terminé la course parce qu'il était épuisé. Et pendant la course, il a réussi à rentrer chez une dame qui l'a accueillie, qui lui a donné un jus d'orange, selon les gens. Il s'est endormi. Et 7 heures après, il a compris que... Parce qu'il a dormi pendant 7 heures et il a compris qu'il avait raté la course. Il avait trop honte. Donc, il ne s'est jamais présenté. Et on n'a jamais retrouvé sa trace. Sauf que 54 ans plus tard, un journaliste a réussi à le trouver. Il l'a invité à terminer son marathon. 54 ans plus tard, aux Jeux Olympiques. Et il a accepté. Il avait 72 ans, je crois. Et donc, il détient le record du marathon le plus long de l'histoire, 54 années. Je pense que ce record ne va pas être battu de si tôt, pour vous dire. Donc, dans notre chronologie, après ces Jeux de 1928 qui ont vraiment mis à mal le mouvement féminin dans le sport, on a aussi le retrait d'Alice Millia qui était malade et qui ne pouvait plus mener son combat. Et donc, les derniers Jeux mondiaux féminins étaient en 1934. Et puis, comme vous le savez, en 1940, enfin 1939, du coup, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Et nous avons raté deux Jeux Olympiques, 1940 et 1944. Mais après la guerre, 1948, on a un très grand succès des Jeux de Londres puisque les Jeux de Londres étaient comme les Jeux à la sortie de la guerre, une sorte de nouvel espoir, on va dire, pour ne pas citer Star Wars, pour le sport, que ce soit masculin ou féminin. Et donc, je dois, si vous devez retenir un nom, c'est peut-être celui-ci. Fanny Blankers-Cohen, donc une athlète vraiment incroyable qui est néerlandaise, on l'a appelée la ménagère volante. Pourquoi ? Parce qu'en 1948, elle remporte quatre médailles d'or. Quatre médailles d'or en track and field. Et elle avait 30 ans, deux enfants et elle était enceinte. Et donc, il y a plusieurs journalistes qui lui ont dit « Tu ne peux pas gagner à ces Jeux, tu es une femme enceinte avec deux enfants, tu es une ménagère, rentre chez toi. » Et elle, elle a dit, je traduis en français, qu'elle a reçu beaucoup de mauvaises lettres. Et donc, une personne avait écrit cela et elle a dit « Je suis trop vieille, non, je vais vous montrer. » Et comme on dit en sport, la meilleure réponse, c'est celle du terrain. Quatre médailles d'or en 1948. Ensuite, les journalistes se retrouvaient un peu… Ça commence par un C et ça finit par O.N. Donc, pour vous dire un peu, les journalistes se sont fait avoir par cette sportive incroyable qui aussi a été nommée meilleure athlète du 21e siècle par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. On va parler d'une française maintenant, Micheline Auster-Meyer, qui était la petite nièce d'un certain Victor Hugo, qui je pense que les étudiants maintenant, vous connaissez Victor Hugo, notamment les étudiants qui sont au niveau 2.5 et qui ont quelques poèmes à réciter de ce Victor Hugo. C'était aussi la nièce de Luciano Paroche. Donc, beaucoup de bonnes relations, je pense, qu'elle avait, familiales. Et elle, elle est connue parce qu'elle a gagné l'or en disque, alors qu'elle a ramassé un disque pour la première fois trois semaines avant. Ça s'appelle le talent. En tir également. Et puis, le bronze en saut en hauteur, donc très varié comme sport. Et elle disait qu'en fait, elle pratiquait l'athlétisme cinq heures par jour et le piano cinq heures par jour, puisqu'elle était pianiste. Et on dit que la veille d'une de ses épreuves, elle aurait joué du piano et que les athlètes étaient émerveillés par ce talent avant de l'avoir gagné, bien sûr, des médailles d'or le lendemain. Et puis enfin, pour finir les portraits de 1948, Alice Coachman. qui est la première femme noire à remporter une médaille d'or à des Jeux olympiques. Elle a grandi pendant l'époque de Jamie Crowe. Forcément, ce n'est pas une très bonne époque pour une femme comme Alice Coachman. Elle n'avait pas d'argent, donc elle a dû s'entraîner pieds nus sur des chemins de terre pour ces Jeux-là. Et elle a construit son propre équipement. Et d'ailleurs, quand elle est rentrée chez elle en Georgie, le maire d'Albanie a refusé de lui serrer la main. Ça nous rappelle un certain épisode de Jesse Owens en 1936. Tout le monde pense qu'Hitler avait refusé de serrer la main de Jesse Owens, mais c'est tout simplement qu'il est parti de sa loge pour ne même pas le voir. Plein d'histoires malheureuses comme ça. Alors, on continue avec nos dates, puisque l'évolution continue dans un sens positif. On a l'équitation qui devient une épreuve mixte. Et ça, c'est assez important parce que ça va un peu lancer cette tendance à faire des sports mixtes. Et donc, mathématiquement, augmenter le nombre de femmes présentes au Jeux. Et puis, 1960, pour moi, c'est, je pense, peut-être la date la plus importante de l'histoire olympique avec 1896, puisqu'il s'agit de la création des Jeux paralympiques qui se passent deux semaines après les Jeux olympiques. Donc, très important. Et puis, le retour des épreuves d'athlétisme qu'on a arrêté, puisqu'en 1928, après le 800 mètres fatal, on a enlevé toutes les épreuves féminines d'athlétisme au-delà de 200 mètres, puisqu'on considérait qu'elles n'étaient pas capables de le faire. 1960, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, imaginez, c'est qu'en 1960 qu'on a remis ces épreuves-là. On a aussi, 1976, les Jeux de Montréal, où on a mis d'autres sports accessibles, basket, handball, aviron. C'est important puisque basket et handball, c'est des sports collectifs. Donc, vous rajoutez déjà 20 personnes par délégation. Donc, mathématiquement, c'est important. Et puis, 1981, c'était à peine 40 ans, deux femmes au CIO, donc au Comité international olympique. Elles sont édues. Donc, c'est Flore Isabelle Fonseca et Pierre-Jo Eichmann. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais imaginez-vous qu'avant 1981, il n'y avait jamais eu de femmes présentes au Comité international olympique. Alors, je dois obligatoirement revenir sur les Jeux de Rome et vous expliquer au moins leur naissance très rapidement en une slide. Donc, c'est 1960 et on le doit à ce monsieur, Ludwig Gutmann, qui était un médecin et qui, en fait, a créé les Jeux paralympiques. Il avait créé d'abord les Jeux de Stoic Mandeville en 1948, qui étaient réservés aux athlètes en fauteuil. Et puis, à partir de 1988, c'est important puisque ça a un peu lancé un peu plus ce mouvement-là et donné plus de visibilité. On a des Jeux paralympiques et olympiques dans la même ville, depuis 1988 à CIO. Et pour information, il y avait 375 athlètes en 1960 aux Jeux paralympiques et il y avait 68 femmes parmi ces 375. Alors, je souris en voyant cette slide parce que Nadia, comme elle est ici, est extraordinaire, tout simplement. Elle est extraordinaire parce que c'est la première athlète à avoir obtenu un 10 sur 10 en gymnastique aux Jeux olympiques. Je précise les Jeux olympiques parce qu'on pense à tort que c'est la première athlète à avoir eu un 10 sur 10 dans ce sport-là, mais ce n'est pas vrai. C'est la Tchécoslovaque Vera Kazlavka qui l'a eue en 1967. Mais si on regarde les Jeux olympiques, c'est effectivement Nadia Comanissi et je vais vous montrer cette performance où vous allez... Enfin, je ne suis pas expert en gymnastique, mais on ne voit aucune faute. Regardez, c'est en anglais encore, désolé, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Et je vous prie de figer votre attention sur le panneau de notation qui a eu un petit bug. ...on the uneven bars. Chris, this could be the highlight of the compulsory event. She is one of the technically strongest, best gymnasts that I've ever seen. Watch this. Beautiful rhythm, right to a handstand. Oh, look at that amplitude. Ooh. She is really moving well. Another handstand. Look at that, right to the handstand. Gorgeous routine. Beautiful, and the crowd loved it. It wasn't just the crowd that loved it. And it is. A perfect hit. A perfect hit. No gymnast in Olympic history had ever received a perfect score, and to do it with a compulsory routine was phenomenal. It brought the crowd to its feet, and brought Nadia back on stage for a curtain call. Vous avez vu, c'est quand même extraordinaire, notamment son atterrissage. Moi, je trouve ça incroyable. Mais vous avez vu les panneaux d'affichage, il n'avait jamais prévu d'avoir un 10 aux Jeux Olympiques, et donc il avait marqué le score de 1.0, parce qu'à Montréal, il n'avait pas prévu que quelqu'un puisse atteindre cette note. Alors, les années 80, c'est très intéressant, parce que le mouvement vraiment commence à apprendre, et c'est ce qu'on voit sur les cours que je vous ai montrés au tout début de la conférence. On a notamment à Los Angeles, 1984, le marathon, une des épreuves iconiques, on va dire, des Jeux Olympiques, et la gymnastique rythmique qui va rentrer en jeu. Donc ça, c'est intéressant. Quand je dis le marathon, c'est le marathon pour les femmes, puisque avant 1984, le marathon était réservé aux hommes. On a 1996, où là, c'est vraiment, on va dire, politiquement important, puisqu'on a une première conférence mondiale du CIO sur les femmes dans le sport. Donc c'est une série de conférences qui est lancée chaque année, tous les deux ans. Et par exemple, en 1996, on a décidé qu'en termes de représentation dans les institutions olympiques, il fallait au moins 10 % de femmes. Vous allez me dire, 10 %, c'est rien du tout. Effectivement, mais bon, c'est les années 90. Il y avait encore du progrès à faire, mais bon, ça lui mérite d'exister. En 2007, toutes les femmes doivent être présentes dans les sports, je précise, pas dans les épreuves. Et c'est pour ça que, par exemple, la boxe, pour les femmes, ne fait son entrée qu'en 2012. Rendez-vous compte, 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, aux Jeux de Londres. Avant, il n'y avait pas de boxe pour les femmes. Et puis, pareil, 2024, 50 % de femmes aux Jeux olympiques, évidemment. Alors, le portrait de Nawal El Moutawakel, donc une athlète marocaine aux Jeux de Los Angeles, extraordinaire, puisque c'est la première femme arabe, africaine et musulmane à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques. Elle a gagné ça aux 400 mètres. L'émotion sur son visage est vraiment, on peut le voir sur cette photo, est juste extraordinaire. Et puis, elle a décidé de mener une visite vraiment, vraiment intéressante, puisque après être athlète, elle est devenue politicienne et très engagée, puisqu'elle était membre du CIO en 1998, comité international olympique, ministre de la jeunesse et des sports au Maroc, vice-présidente du CIO en 2012, un poste très important, évidemment. Et puis, elle est députée marocaine depuis 2016. Donc, une femme très, très, très engagée, qui a inspiré beaucoup, beaucoup de personnes. Je dois vous faire le portrait de Louise Sauvage, Jeux de Sydney. Elle est, c'est une légende vivante en Australie, vraiment, parce qu'elle a gagné neuf médailles d'or lors des trois derniers Jeux paralympiques. Et elle détient le record en 1 500, 5 piles, 4 x 100 et 4 x 400 relais. C'est quand même assez dingue de penser qu'une athlète peut détenir autant de records. Et bien sûr, celles et ceux qui ont vu l'incroyable documentaire de Netflix, Rising Phoenix, vont reconnaître Bebevio, l'italienne, qui a été sacrée championne paralympique en 2016. Et comme vous pouvez le voir, est en plus des quatre membres. Je vous montrerai la vidéo de ce sac en toute fin de conférence. Ça donne envie de pleurer à chaque fois qu'on la regarde. Et puis, ça va vous faire sourire. Comment ne pas parler ? Simone Biles, 5 fois médaillé olympique à 19 ans seulement, donc à Rio. 5 fois champion du monde au concours général, 5 fois champion du monde au concours de sol, 5 fois champion du monde à la poutre et 2 fois champion du monde au saut de cheval. Est-ce que je dois continuer ? Sachant qu'elle est donc au jeu de Tokyo en ce moment même et qu'il y a de fortes chances qu'elle rafle encore plus de médailles. Et c'est la gymnase décorée de tous les temps, la plus décorée de tous les temps, 30 médailles internationales. Et c'est aussi la première gymnase féminine à avoir accompli ce qu'on appelle un Yurchenko double pike bolt en compétition, qui était une figure qui jusqu'à aujourd'hui était considérée comme masculine ou en tout cas seulement réalisable par des hommes. Et Simone Biles a bien prouvé aux gens qu'il faut arrêter de dire des bêtises comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe de nos jours ? On vient de voir l'évolution qui est très intéressante et je vais vous montrer comment on a réussi à atteindre ces 50% à Paris qui sont vraiment historiques. Donc, la première question, moi en faisant cette conférence, ça m'a vraiment choqué de savoir qu'aux derniers Jeux Olympiques, il y avait des délégations qui n'avaient aucune femme dans leur délégation. Il y en avait cinq, Irak, Monaco, Nourou, Tuvalou et Vanuatu. Donc, imaginez, on voit une délégation entière sans aucune femme. En 2016, je trouve ça inconsolable. Mais ce qui fait plus mal encore, c'est si on regarde ce chiffre-là pour les Jeux Paralympiques, 42 délégations en 2016 n'ont pas envoyé de femmes aux Jeux. À Londres, c'était 57. Donc, c'est quand même une nette amélioration. Amélioration, pardon, phonétique. Mais tout de même, imaginez-vous que 42 délégations n'ont pas envoyé de femmes en 2016. Voilà, je n'ai pas besoin de commenter dessus. C'est assez choquant. Donc, la question qu'on se posait à Rio, c'est comment atteindre cette parité-là ? Comment on peut atteindre cette parité-là mathématiquement ? Parce que si on regarde ces deux graphes-là, en vert, les épreuves masculines. 161 épreuves masculines en 2016 à Rio. En bleu, les épreuves féminines. 136 épreuves féminines. Donc, à partir de là, c'est compliqué d'envisager une parité entre hommes et femmes dès lors qu'on a mathématiquement plus d'épreuves pour les hommes. Dans les Jeux Paralympiques, c'est un peu la même chose, mais vous pouvez voir, ça se rapproche énormément. On a 226 épreuves féminines contre 264 épreuves masculines. Mais ce qui fait la différence dans les Jeux Paralympiques, c'est le nombre, comme on vient de voir, dont femmes représentent au sein des élégations, pas forcément le nombre d'épreuves. Donc, à Rio, pour vous donner un exemple, pour vraiment qu'on se rende compte, en fait, d'où se situe cette inégalité en termes de représentation, en boxe, à Rio, il y avait trois catégories de poids chez les femmes et dix catégories chez les hommes. Au football et au water polo, donc c'est des sports collectifs. Donc, dès qu'il y a une équipe qui manque, on parle de 15 joueurs pour le football, par exemple, donc c'est déjà beaucoup. Il y a plus d'équipes masculines que féminines. En natation, le 1500 mètres est réservé aux femmes, ce qui n'a aucun sens aux hommes, pardon, ce qui n'a aucun sens parce que dans les autres compétitions hors olympiques internationales, les femmes font du 10 kilomètres marathon. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a que du 800 mètres pour les femmes et pas du 1500 mètres. J'espère que ça va changer. Quelques autres exemples. Donc, il existe des délégations avec plus de femmes. C'est le cas, par exemple, du Cameroun, qui a 79 % de femmes présentes dans sa délégation à Rio. Attention, ce chiffre est un peu biaisé quand même puisqu'il n'y a que 19 athlètes qui sont partis au jeu de Rio et que l'équipe de volée camerounaise s'était qualifiée. Donc, mathématiquement, ça augmente très vite ce chiffre-là pour une délégation assez petite. Par contre, quand on regarde les États-Unis, là, c'est intéressant parce qu'ils ont envoyé 292 femmes dans leurs délégations, ce qui était plus que les hommes. Et ça, c'est vraiment intéressant, notamment pour l'équipe des États-Unis qui est une des plus grandes délégations avec la Chine. On arrive à Tokyo. Donc, voici le pourcentage, le chiffre essentiel pour cette année-là. Donc, Tokyo 2020, je mets 2020 puisque le label 2020 est resté, même si c'est 2021, pour des raisons écologiques, ne pas changer toutes les pancartes, et des raisons, bien sûr, économiques. Donc, 48,8 % d'athlètes sont des femmes à Tokyo. À Tokyo, cette année, on est en plein dedans. Donc, c'est magnifique. On va passer deux semaines extraordinaires avec plein de belles histoires. On a 33 sports, 339 épreuves. Les nouveaux sports, c'est baseball, softball, karaté, skateboard, escalade et surf. On a 15 nouvelles épreuves et un doublage du nombre d'épreuves mixtes par rapport à Rio. Donc, tous ces chiffres-là que je vous donne, c'est intéressant puisque ça permet justement d'atteindre ou en tout cas de s'approcher de ces fameux 50 %. Et on va comparer maintenant à Paris. Donc, comment Paris a réussi à combler ce gap qu'il y avait entre Tokyo et Paris puisque Paris, c'est 50 %. Le vrai chiffre, il me semble que c'est 49,7 %. On n'y est pas tout à fait, mais ça a quand même le mérite d'être quasiment à égalité. Donc, à Tokyo, nous avons 33 sports. Ici, on a 32 sports. À Tokyo, on avait 339 épreuves. Ici, nous avons 329 épreuves. Donc, Paris a volontairement diminué le nombre d'épreuves pour atteindre ces 50 %. Donc, en supprimant des épreuves masculines et en rajoutant, par exemple, une nouvelle catégorie de poids chez les femmes en boxe et en remplaçant pas mal d'épreuves masculines par des épreuves mixtes. Donc, c'est comme ça que Paris a réussi à atteindre ces 50, presque 50 %. Et c'est une volonté qui est affichée parce que si on en regarde juste le symbolisme, ça, c'est le logo de Paris 2024. Nous avons trois éléments ici. La médaille olympique, la flamme olympique et le visage de la Marianne. Donc, ces trois éléments-là, c'était une volonté exprès, en fait, de mettre en avant dans ce symbole la femme pour qu'on dise, oui, ça sera les jeux des hommes, mais aussi des femmes. Donc, on va passer à la gouvernance. Et ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'entends par gouvernance ? C'est tout ce qui se passe dans les institutions, la représentation des femmes dans les institutions olympiques, celles qui décident des épreuves, celles qui décident des sports, celles qui décident de tout qui est relié. Donc, c'est très important. C'est comme en politique, en général, les questions de gouvernement et de députés, la représentation qu'on a du monde, sachant que nous avons un peu moins de 52 % de femmes dans le monde et le reste d'hommes. Donc, c'est important d'avoir cette représentation égale entre hommes et femmes. Je vais prendre l'exemple du Canada qui est très intéressant. Le chiffre que j'aimerais vous montrer, c'est le 42 %, le plus gros. CIOs, donc, il s'agit en fait des présidents des fédérations nationales. Donc, par exemple, la fédération nationale canadienne de hockey, la fédération nationale canadienne de football. Donc, on a 42 % de femmes qui sont présidentes de fédérations nationales. C'est un bon chiffre si on compare à d'autres pays, notamment à la France, qui avoisine, il faudrait que j'essaye d'aller au niveau 2, je pense, qui avoisine les 30 %. Quelques chiffres, un chiffre, on va se situer sur le CIO. Sur 203 comités nationaux olympiques, il n'y a que 19 %, 7 % de comités nationaux qui ont des femmes à la tête de ces CIO. C'est quand même très, très, très... Je parle d'aujourd'hui. C'est un chiffre très, très bas. Et puis, autre chose, depuis 1894, c'est la création du CIO. Jamais une femme n'a été présidente du CIO. Alors, j'aimerais vous partager ceci. C'est un projet que j'ai initié à Bordeaux, de là où je viens, avec Annabelle Capré. Il s'agit d'une interview, en fait, d'Annabelle Capré, qui est une doctorante, qui est spécialisée dans la place des femmes dans la gouvernance du sport. Donc, elle saura mieux vous dire que moi qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer un extrait de cette vidéo que j'ai produite en mai dernier. Dans toute l'histoire des fédérations françaises considérées comme olympiques, il n'y a que quatre femmes qui ont été à la tête de fédérations. Oui, c'est ça. Souvent, on cite les Jeux Olympiques et Paralympiques, le CIO en l'occurrence ici, comme exemple. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est un élève modèle dans les fédérations ? Alors, disons qu'il a commencé à impulser le changement au milieu des années 1990. Ça a été un petit peu un moteur parce qu'il a fait en sorte que ces instances déconcentrées, c'est-à-dire que les comités nationaux olympiques, par exemple, le comité national olympique français, respectent... Ce ne sont pas des quotas, ils ont appelé ça des targets, des objectifs ciblés, on peut dire ça comme ça, pour faire en sorte qu'il y ait 20, 30 % selon les années, un échéancier, en quelque sorte, pour qu'il y ait plus de femmes dans la gouvernance. Donc, c'est quelque chose de peu contraignant, mais finalement, qui impulse quand même le changement. Mais si on regarde les instances olympiques elles-mêmes, c'est intéressant de remarquer que pendant très longtemps, le CIO n'a pas respecté ses proportions dans ses propres instances. Donc oui, aujourd'hui, il y a eu une féminisation du comité exécutif, des membres du CIO, des commissions de travail, mais ça a été long. Ça a été long et ce n'est toujours pas la parité. Le comité exécutif du CIO est composé aujourd'hui à 33 % de femmes. Donc, on n'est quand même pas arrivés à l'objectif. On est loin de l'objectif de la parité quand même. On considère que c'est quand même le CIO. Voilà. Et le comité national olympique français n'a jamais été présidé par une femme. Le CIO n'a jamais été présidé par une femme. Il y a encore beaucoup de postes qui n'ont pas encore été occupés par les femmes. Voilà. Donc, ce qu'avait à dire Annabelle Capré sur ce sujet, elle est incollable sur ce sujet-là. Et comme la petite mention a précisé, Brigitte Henrique a été élue présidente du CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français, le 29 juin. Donc, c'était quelques semaines avant ce tournage-là. Alors, une question qui m'est très chère en tant qu'ancien journaliste, qui a pu voir de ses propres yeux de l'immense sexisme qui règne dans ce monde-là, en termes de comment on attribue tant de lignes aux hommes et peu de lignes aux femmes. Donc, comment ça se passe en termes de visibilité pour les Jeux olympiques ? C'est intéressant parce que si on reste dans les Jeux olympiques et par olympiques, enfin, plutôt olympiques d'ailleurs, c'est un des rares endroits où la visibilité n'est pas égale, mais plus ou moins a tendance à être égale, ou en tout cas, l'égalité est plus respectée que par exemple à la FIFA ou au rugby ou dans d'autres sports individuels. Donc, j'ai réussi à trouver une étude intéressante qui peut un peu démontrer ces propos-là. La couverture médiatique en 2012 aux États-Unis avec cinq médias, donc vous voyez en bas, pour les Jeux de Londres 2012. Donc, on parle des Jeux olympiques ici. 62% de couverture pour les hommes contre 37% et quelques pour les femmes. Voyons voir ce qui se passe après. Quatre ans plus tard, il y a quand même une progression vraiment importante dans cette même étude et ces mêmes cinq médias. 47,3% de couverture pour les hommes, 44,3% pour les femmes. Donc, c'est ce que je vous disais. Le mouvement olympique est intéressant en termes de couverture médias parce que c'est presque que dans les Jeux olympiques où on voit à peu près une égalité de traitement médiatique. Dans les autres sports, on en est vraiment, vraiment, vraiment trop loin. Donc, c'est dommage. Mais il y a quand même une énorme tâche ici puisque quand on parle de Jeux paralympiques, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que dans cette même étude, on a eu aux Jeux de Rio 2016 seulement 71 articles sur les Jeux paralympiques. Rendez-vous compte, pour les Jeux olympiques, je ne peux même pas vous dire combien d'articles à la journée ils écrivent. pour tous les Jeux paralympiques de 2016, cinq médias, des grands médias, ont écrit 71 articles seulement pour les Jeux paralympiques, dont 30 sur les femmes. Donc, en pourcentage, on est à peu près au même. Mais mine de rien, je voulais vous montrer ce chiffre-là. Alors, on arrive à la fin de la conférence. Et bon, vidéaste oblige, je terminerai par une vidéo. Il s'agit d'un extrait de quand Bébé Viau, donc les Screamers, paralympiques, a gagné en 2016 sa médaille d'or. Et c'est un extrait du film de documentaire Rising Phoenix de Netflix. Désolé encore, c'est en anglais. Mais bon, c'est comme ça avec la vidéo. Je vais juste vous montrer ça pour vous laisser sur une excellente note. de Marvel. Jus Biao Wants it so badly et Paralympic Games, ils créent héros, ils font vraiment. Jus Biao Just one point d'un gold medal. Quand vous êtes venu et vous réalisez que le 14 points, vous êtes là et vous dites, OK, c'est le dernier. Et si le dernier est dans la position correcte, vous venez. Et vous réalisez tout, vous réalisez tout votre vie. Mais si vous n'avez pas le dernier point, vous allez mourir toute votre vie. Tout le monde attend à l'intérieur de leurs salles. C'est parti. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Vittorio, il canste t'espoir. Un 19-year-old from Venice in Italy just doesn't know what to do with herself. The emotions so good. quand je me suis venu à la faine, je me dix�is, je ne vole pas des pieds et de les armes. Je veux faire la faine. C'est impossible. C'est de faine, c'est de la gueule. Tu fais la faine avec ces trois fingres. Et puis cette chier. Alors c'est la partie que tu asieso. C'est la faine. Et c'est la faine. Et tu n'as pas ces parties, donc tu ne peux faire la faine. C'était impossible au début, mais tout est impossible au début. Vous devez juste croire en vous-même. Faites ce que vous voulez. Voilà, pour terminer cette conférence sur des images d'émotions que presque seul le sport peut vous procurer. Merci pour votre écoute. Merci, Connor, pour cette conférence très informative et émouvante. Merci beaucoup. Déjeuner, j'ai dû rentrer très vite à l'intérieur parce qu'il y a un orage maintenant à Middlebury, donc j'étais en train de me faire mouiller. Merci encore, Connor. Alors, selon la tradition middleburienne pendant l'année, nous allons laisser les étudiants poser les premières questions et je laisse le soin à Julie de vous donner la parole. Merci, Connor. Elisabeth. Merci, Connor. Bravo. Merci. La dernière émotion avec Bébé Biot. C'était pour toi, Elisabeth. Merci pour ta présentation, pour ton travail sur ça. Et j'en question pas pour toi, mais pour tout le monde présent, d'une réalisatrice, un réalisateur pour le reste du monde ici. Est-ce que vous savez s'il y a des Jeux Olympiques pour les personnes sourdes? Je sais que tu le sais, mais pour les autres. Vous pouvez utiliser la fonction, si on veut. C'est une question intéressante d'Elisabeth, parce que là encore un autre combat, c'est qu'il y a des Jeux Paralympiques, mais en parallèle il y a des Jeux pour les personnes sourdes. Il y a aussi d'autres Jeux qui sont pour les personnes atteintes de déficiences plutôt mentales que physiques. Donc, on a plein d'autres choses qui existent. Je crois que tu as ta réponse, Elisabeth. Il n'y a pas grand monde qui est au courant. Ce qui est normal, puisqu'on n'en parle pas dans les médias. Oui. Elle existe et elle a commencé en France. Donc, c'est une bonne chose de dire ici, en 1924. Et donc, il y a une longue histoire des Jeux des sourdes. Comme vous le savez, probablement, la langue des signes américaine commence avec la langue des signes française. Donc, il y a beaucoup de relations entre les deux pays. Pas pour faire des autobiographies, mais j'ai travaillé dans l'université, qui est dans une cité qui est une des capitales sourdes de l'États-Unis, Rochester, New York. Et j'ai fait un documentaire comme Connor et deux sur la communauté sourde. Donc, c'est pour ça que j'ai cette envie de parler de ce thème. Mais de toute façon, je vous laisse avec ça. Une autre pensée sur les diverses habilités, autrement. Merci, Connor, pour ton travail et ta présentation. Je te remercie à toi, Elisabetta, de mettre ça en avant parce que c'est là encore important de parler de tout type de sport, à mon sens, et que les médias ne font pas assez d'efforts dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Pas tous à la fois, quand même. Merci, Connor. Je ne sais pas vraiment une question, mais je lisais ce matin à propos de l'équipe de volet de... Je ne me souviens plus de quel pays c'était, mais qui a reçu une amende pour avoir mis un short plus long que les autres. Et aussi, l'équipe de gymnastique allemande a aussi quelques soucis parce qu'elle voulait porter quelque chose de différent. Alors, je me demandais si tu avais un commentaire sur les uniformes ou les attentes pour ce que les femmes portent en compétition. J'ai beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Le principal étant, portez ce que vous voulez et ne laissez pas les autres dicter ce que vous portez. Et c'est toujours les femmes qui sont concernées par ça, souvent. Les hommes aussi. Mais oui, effectivement, c'est bien de soulever ça parce que ça fait du bruit avant les Jeux. C'est l'équipe de Norvège, de beach volleyball, qui ne voulait plus porter le bikini puisque c'est désagréable de jouer en bikini. Et ça les dérange aussi parce que... C'est des commentaires que j'ai lu en presse et que ça les dérange puisqu'elles savent qu'il y a des gens qui aiment regarder ce sport-là. C'est juste pour regarder les filles en bikini. Donc, ça atteint forcément votre jeu. Tout sportif sait que le mental, c'est presque le plus important. Et donc, elles ont fait une réclamation qui a été rejetée. C'est ça qui est le plus choquant, c'est que la réclamation a été rejetée. Et elles ont pris chacune 150 euros d'amende pour avoir mis un short sur le terrain. Et c'est la fédération norvégienne qui a décidé de payer ces 1 500 euros au total, puisque fois 10 pour ça. Et pour les Allemandes, les gymnastes, elles ont décidé de ne pas mettre la combinaison traditionnelle, de mettre une combinaison presque entière. On a pu les voir hier à l'œuvre au jeu. Mais je trouve ça quand même extraordinaire que de nos jours, on ne laisse pas porter ce que veulent porter les gens. Hommes ou femmes, c'est choquant. Mais merci d'avoir relevé ça, Elisabeth. C'est important de parler ça, je pense, parce que ça fait beaucoup de bruit. Y a-t-il d'autres remarques ou questions dans l'audience ? Moi, j'avais une question, mais si des étudiants en ont avant, je passerais la parole ? Non. Mais moi, je me demandais comment ça se fait qu'on justifie encore les sports... En fait, comment ça se fait que tous les sports ne sont pas mixtes ? C'est-à-dire qu'on a eu ce phénomène de... On ouvre aux femmes des sports dits masculins qui suivent des codes masculins de combat. Qu'est-ce qui fait que des sports plus artistiques... Oui, certes, il y a du maquillage, il y a des choses peut-être plus... Mais qu'est-ce qui fait qu'on ouvre... Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça, sur pourquoi ces sports-là, on les garde féminins ? C'est bien pour la parité, mais je me dis, idéalement, pourquoi... En fait, pourquoi on peut continuer de faire une différence ? Je ne sais pas s'il y a une réflexion qui est entamée là-dessus. Oui, il y a une réflexion là-dessus, et c'est un débat très compliqué, parce que d'un côté, tu as les gens qui disent, mais pourquoi on ne mélange pas tout ? C'est d'ailleurs ce qu'on fait à Middlebury. Par exemple, dans le volet au football, je trouve ça génial, qu'on soit tous filles et garçons confondus en train de jouer au foot ou au volet. Et puis, ce que disent l'autre côté, c'est que c'est quelque chose de compliqué, parce que si on regarde tous les records, par exemple en athlétisme ou olympique, les femmes se tiennent assez loin des performances masculines dans beaucoup de sports. Donc, c'est une réflexion qui est menée au terme de CIO. Chaque année, on décide quelles épreuves on peut mettre en mixte, etc. Mais forcément, en fait, c'est l'histoire des records du monde, des performances. On a peur que si on met les meilleures femmes face aux meilleurs hommes, que les femmes ne puissent pas y faire figure et ne puissent pas faire compétition. Donc, c'est une discussion qui est très, très large. Moi, j'espère qu'elle aura lieu, qu'elle aboutira à quelque chose, parce que ce sera peut-être le moment de prouver que dans certains sports, dans peut-être pas mal de sports, les femmes pourraient être au même niveau, meilleures que les hommes. Mais je pense que Julie, toi et moi, je ne sais même pas si on verra à ce moment-là. Ma question, c'était plus genre, par exemple, il y a de la gymnastique masculin-féminin, mais il n'y a pas de gymnastique rythmique masculin. Il n'y a pas de natation synchronisée masculin. Il n'y a pas de... Parce que c'est soi-disant comme, tu sais, on porte un chignon, puis on se maquille, puis il y a tous tes rituels très codés féminins. Mais pourtant, la boxe ou d'autres choses plus comme codés masculins, les femmes, ils sont comme déjà acceptées. Donc, je ne sais pas si c'était aussi ça. Au-delà de tout mélanger, il y a aussi, si tous les sports étaient mixtes, c'est-à-dire qu'il y aurait des hommes et des femmes dans tous les sports, ça aiderait aussi à ce qu'il y ait plus de femmes en général. Ah, mais c'est sûr. Mais tu vois, ce qui serait intéressant, c'est, par exemple, en natation, le relais, une femme, un homme, une femme, un homme, pareil en athlétisme. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable. Là, il n'y a aucune question de performance soi-disant. Et je pense que ça serait quelque chose d'assez magique parce que ça nous ouvrirait la voie à ce genre d'histoire qu'on voit, par exemple, hier, il y a un frère et une sœur japonaises qui ont remporté chacun une médaille d'or à quelques minutes d'intervalle. C'est Sophia qui me l'a dit hier. Et c'est ce genre d'histoire que moi j'adore. Imagine, si tu vois ça, on pourrait voir des frères et des sœurs qui font un relais en athlétisme et qui gagnent ensemble, qu'on voit toute l'émotion. ça ouvre la porte à tellement de belles histoires. Et au-delà des belles histoires, effectivement, je pense que ça serait intéressant de voir ça. Et Charles a mis son petit pouce. Il est d'accord, je crois. Oui, c'est exactement. Je voulais renchérir sur le fait que des épreuves mixtes, plutôt que mettre les femmes contre les hommes, ce qui n'a pas grand intérêt pour les raisons que tu as dit, bien qu'il y aura certaines épreuves où on peut espérer que les femmes battront les hommes, mais faire des choses mixtes, ça a de l'intérêt, ça a du pathos, ça fait de nouvelles épreuves. Oui, oui, oui. Et Sophia, je t'ai vu aussi lever la main. Je vais te poser des questions. Sophia qui est passionnée tous les soirs me demande est-ce que tu peux mettre la natation à la télé, Connor ? Est-ce que tu es là, Sophia ? Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas de question. J'ai seulement dit que, oui, les frères et la sœur d'hier soir, les parcs de japonais sont très impressionnants. Je suis bien d'accord avec toi, Sophia. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Nicolas. Oui, Connor, merci pour la conférence. Tu as bien montré que le mouvement de féminisation du sport et notamment de l'athlétisme était très lent et que c'était certainement lié au blocage qui se faisait par le haut, c'est-à-dire qui se faisait par les instances du sport au sommet. Mais je pense qu'on peut être plus optimiste quand on regarde les réactions des opinions publiques. Et je vais prendre deux exemples. Si tu veux, quand tu as parlé de Nadia Comaneci, par exemple, ça m'a beaucoup ému parce que moi, c'est l'un des premiers souvenirs que j'ai enfant du sport. C'était les Jeux olympiques en 1976. Et en fait, en France et dans d'autres pays, elle est devenue la star incontestable des Jeux olympiques par l'opinion publique. Et je me rappelle qu'à l'époque, les Français étaient absolument nuls, avaient très peu de médailles. C'était aussi en raison du dopage généralisé dans les pays de l'Est. Mais il y avait eu la médaille d'or de Guy Drue, par exemple, au centimètre haie, qui était le grand, quand même, qui était célébré en France. Mais il est clair que Nadia Comaneci, par sa grâce absolument sublime, avait éclipsé Guy Drue dans le cœur des Français, je dirais. L'autre exemple, c'est si tu regardes l'histoire de l'athlétisme en France et des médaillés olympiques, si on interrogeait les Français et les Françaises d'aujourd'hui, on leur demanderait quel est le plus grand athlète homme-femme français. C'est Marie-Jo Pérec, incontestablement, qui serait nommé. Alain Mimoune pourrait être nommé aussi, mais c'est déjà un peu plus ancien. Il a gagné le marathon de Melbourne en 1956. Mais Marie-Jo est la seule à avoir gagné deux médailles d'or sur la même discipline à deux Olympiades. Donc, je veux dire, l'opinion publique me semble quand même, finalement, beaucoup plus souple que ce qu'on pourrait croire par rapport à ce que tu as dit. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Et il y a un autre exemple français que je rajouterais dans cette liste pour des gens de ma génération. C'est Lormand Boo en 2004. C'est vraiment... Enfin, je connais tellement de gens qui ont des posters de Lormand Boo dans leur chambre. C'est l'héroïne un peu de notre génération, quoi. Et puis, pour les Américains, l'exemple que je prendrais, ce serait les Sir Williams. Oui. Enfin, moi, je suis immense, mais énorme fan de tennis. Mais quand je les vois jouer à Sydney en 2000, à Athènes, c'est extraordinaire. Et puis, voilà, comme je disais, moi, ces histoires que j'adore, ces histoires familiales qu'il y en a beaucoup dans les Jeux olympiques et paralympiques, celles des Sir Williams. Et je prends aussi un autre exemple en Italie avec Bebevio. Bebevio, c'est une véritable star en Italie. Je... Elisabetta, tu me diras, mais je pense qu'elle est peut-être plus connue que certains athlètes olympiques. Alors que l'escrime est une discipline historiquement très bonne pour les Italiens. Ils ont toujours d'excellents escrimeurs, donc escrimeuses. Donc, voilà, comme je disais, il y a beaucoup de choses positives à retenir et de plus en plus de médiatisations qui permet d'avoir... de tendre, on va dire, cette sorte d'égalité. À mon goût, ce n'est pas assez parce que ça ne concerne que les Jeux olympiques, mais bon, ça, c'est un tout autre débat. Mais en tout cas, les Jeux olympiques, c'est ça qui est assez extraordinaire parce que c'est quelque chose qui rassemble tout le monde pendant... Tout le monde, pardon, je fais un peu moins, mais qui rassemble beaucoup de gens pendant deux semaines tous les quatre ans. Et puis, voilà, on se met autour et on regarde ces hommes et ces femmes faire des performances et créer des histoires. pour penser. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Juste une petite question, puisque tu parles de Jeux olympiques, donc l'école de français fait de la retransmission des Jeux olympiques, de temps en temps, dans le lounge de Catherine. Et donc, ce serait, s'il y a des épreuves intéressantes qui arrivent, c'est au milieu de la nuit à cause du décalage horaire. Mais de communiquer peut-être, peut-être qu'il y aura certains soirs de la nuit où les gens voudront se lever et le pauvre Connor sera obligé de se lever aussi pour allumer la télé. Donc, tu nous tiens au courant. Ça marche. Je vais faire une belle liste d'épreuves et on va essayer de regarder ça tous ensemble comme on avait fait en 2016 à Allen, je me souviens. Barbara, tu avais levé la main, je crois. Non, non, je n'avais pas de question. J'approuvais simplement ce que tu disais. D'accord. J'avais une petite question, mais je pense qu'elle va durer trop longtemps. Écoute. Non, je voulais savoir si le pourcentage de couverture, tu as parlé de la couverture des Jeux tout à l'heure. Je voulais savoir si le pourcentage de femmes journalistes féminines et masculines à couvrir les événements sportifs. Parce que c'est vrai qu'à ma génération, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant, j'ai l'impression qu'on en a de plus en plus. Je vais vous poser cette question. C'est une excellente question. Merci, Connor. C'est une très bonne question. En fait, dans la série de l'interview que vous avez vu avec Annabelle Capré, j'ai fait une interview avec Béatrice Knoppler, qui est co-présidente des Birdies, du BMV. C'est le club de volée féminin de Bordeaux. Elle est aussi ex-journaliste. Elle s'intéressait beaucoup à ces questions-là. On en avait discuté justement de ça. Elle me disait qu'à son époque, comme tu dis, avoir des journalistes fans dans le monde du journalisme sportif, c'était rare, ça l'est encore. Mais je pense que, comme on disait sur la gouvernance, si on n'a pas cette représentation féminine dans le journalisme sportif, ça affecte, je pense, logiquement, le traitement médiatique de ces choses-là. Et j'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus. Mais moi, de mon expérience personnelle, là où j'étais journaliste, sur 40 rédacteurs, je crois qu'on y avait 5 femmes. Ça vous donne une petite idée. Après, c'est de la PQ, après ce qu'on disait en régionale. Mais bon, j'ai une amie qui a travaillé en stage à l'équipe, où il y avait aussi pas forcément beaucoup de femmes. Je sais qu'à l'équipe, par exemple, maintenant, c'est mieux. Il y a plus de femmes. Mais bon, forcément, il y a... Enfin, je dis forcément, c'est malheureux de dire ça quand même. Mais forcément, il y a plus d'hommes. Mais là aussi, je pense que c'est un autre facteur qui serait intéressant de développer. C'est vraiment comment réussir à avoir plus de femmes journalistes ou en tout cas, laisser les femmes rentrer. Parce que c'est évident qu'il y a une discrimination envers les femmes journalistes. Parce qu'on s'est dit, ah, c'est une femme. Elle n'est pas capable de rédiger un article. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu et que j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'hommes faire ce genre de commentaires-là, outre d'autres commentaires que je me passerai de dire ici. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci, monsieur. Pas de souci. D'autres commentaires ou remarques pendant que l'orage fait rage à midi de l'œil ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait d'accord des choses à dire ? Non, voyons pas. Je donnerais peut-être le mot de la fin à Barbara, étant donné qu'Armelle est partie. Est-ce que tu... Ah, ou alors est-elle là ? Je pense qu'elle est là. Ah, elle est là. Oh, elle est là. Oh, no, that part makes sense. Je suis là, mais c'est le brouhaha chez moi. Nous sommes six. Alors, de passer de deux à six, je vous dis pas. Je vous dis bonsoir. Excusez-moi. Merci. Je peux même pas aller dans la lumière. Je suis désolée. Je cherche la lumière. Voilà. Je crois que Charles a juste une question. Oui, oui. Charles peut poser sa question. Je vous dis bonsoir. J'ai mes enfants qui sont là. Ça fait 20 mois qu'on n'est pas ensemble. Alors, je suis content. Je suis très contente de les voir. Merci encore, Connor. Bonsoir tout le monde. À demain. Salut, Armel. Ciao. Mon cher Charles. Ouais. En fait, je veux dire que une des athlètes qui m'a le plus impressionné, c'est une coureuse. C'est en fait une athlète femme. Et c'est sur le 200 mètres et le 400 mètres. Et ce qui est terrible, et ce qui prouve bien le problème où on est, c'est que je connais son nom par cœur. Et là, j'arrive pas à m'en souvenir. Et elle court. Elle est sélectionnée. Elle va courir pour la cinquième Olympiade ou la quatrième Olympiade de suite, le 400 mètres. une Américaine fantastique qui a déjà gagné le 200 mètres olympique. Et là, c'est terrible. Mais maintenant, son nom m'est sorti de la tête. Et ça, ça montre qu'il y a un gros problème. Il s'appelle Alison Felix, je pense. Merci, Fiona. Alison Felix. Je m'en souviens. Extraordinaire de talent. Et en plus, la beauté de la foulée. Enfin, il y a des athlètes comme ça qui ont une foulée, c'est-à-dire la façon dont elle court, magnifique. Et elle, elle est... Voilà. Pour moi, c'est la plus grande. Voilà. Je me souviens en 2016, quand on regardait Alison Felix courir et que tu étais émerveillé. Oui. J'ai eu la chance de la voir courir live, en plus, à Paris, sur le bord de la piste. Et pour moi, c'est un des plus grands souvenirs. Je pense qu'on peut se donner un mot de la fin. Ou en tout cas... Oui, parce que moi, je sens qu'il va falloir que je fasse comme Alison Felix pour rentrer chez moi. Oui, merci tout le monde d'avoir participé. Et puis, la conférence sera sur le site internet pour celles qui souhaitent la revoir ou qui n'ont pas bien entier. Merci, Connor. Et bonne soirée tout le monde. Merci, Connor. Bonne soirée à tous. Regardez les jeux pour les émotions.